Pour faire avancer mon personnage, je vais devoir me souvenir d'où, à quel moment est-ce que mon personnage pose le pied au sol. Donc je vais tout simplement décocher Autokey, je vais venir dans Create, Helpers et ensuite Point et je vais venir mettre un point juste ici. Je right-clique, j'ai réactivé Autokey et là, sur ce pied-là, je m'assure d'être au frame 0, sur ce pied-là, je vais venir dans Motion et là, j'ai trouvé Key Info et dans Key Info, je vais venir cliquer sur Set, Planted Key. Par contre, il faut faire attention parce que le Planted Key, il est à cet endroit-là ici. Mais en réalité, le Planted Key devrait être sur le talon. Donc pour changer ça, je vais trouver le petit onglet iKey. Donc dans Key Info, une fois que j'ai mon Planted Key, je clique sur iKey, je clique sur le petit bouton ici et là, je vais le changer pour le talon. Maintenant, mon Planted Key est sur le talon. Ok? Ensuite, une fois que c'est fait, je viens au frame 10, je viens prendre mon Track Selection et là, je vais l'avancer jusqu'à l'emplacement qu'il avait. Je sélectionne le pied et Planted Key. Ensuite, je vais venir au frame 20, je vais reprendre mon Track Selection et je vais l'avancer jusqu'ici. Je sélectionne mon pied et Planted Key. Cette fois, j'ai besoin qu'il soit sur la pointe pour que ça fonctionne. Ok? Ensuite, je décoche Autokey, je prends mon marqueur et je vais faire l'autre pied. Je vais venir positionner ici. Right. Et je viens cliquer sur mon pied. J'active le Autokey. Et là, je vais sur le pied au frame 20, je vais mettre un Planted Key. Notez que ce pied-là n'a pas besoin de Planted Key avant. Ok? Ce n'est pas nécessaire. Et ce pied-là n'aura plus besoin de Planted Key après. Seulement sur ce qu'on a déjà fait. Et là, maintenant, on commence sur lui. J'ai mon Planted Key. Ensuite, j'avance au Frame 30. Je prends mon Track Selection. Et là, j'avance mon personnage jusque-ci. J'axonne le pied et Planted Key. Ok? Ici. Vous voyez le problème que ça cause le Planted Key ici. C'est parce que je n'ai pas changé pour le talon. Donc, je vais faire CTRL Z. Je vais revenir en arrière. Et sur ce pied-là, je dois venir mettre sur le talon. Right. Maintenant, quand je viens ici, je vais faire Planted Key. Et là, il va être correct. Et ensuite, une dernière fois, j'avance mon personnage jusque-ci. J'axonne le pied et Planted Key. Maintenant, on voit que les pieds bougent vraiment beaucoup. Ça, on peut ajuster ça. Si ça lève trop, je viens au Frame 25. Et là, je vais venir descendre le pied. Je peux même faire d'autres ajustements. Comme par exemple, ici, mon pied, il passe dans le sol. Si je reviens en mode left. Donc, mon pied, il passe dans le sol. Je n'aime pas ça. Donc, je vais juste venir l'ajuster. Voilà. Ici aussi, je pourrais même venir ajouter ça un petit peu mieux. Copie Posture. Donc, comme je suis au 5, je suis au Frame 25. Place Posture Opposite. Ici, je copie Posture et au Frame 35. Place Posture Opposite. Alors voilà, ça me fait un cycle de marche de base. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir ajuster d'autres choses. Comme par exemple, la colonne vertébrale, les mains, et ainsi de suite. Mais une fois que vous avez votre cycle de personnages qui avance, après ça, vous le faites comme bon vous semble. Merci. Merci.